Ah les cheats sur Call of Duty. Depuis la sortie de Call of Duty Modern Warfare 2019 et la possibilité du crossplay, il y a eu beaucoup de cheats qui ont commencé à débarquer partout. Et cela s'est bien accentué au fur et à mesure du temps avec la sortie de Warzone. Et vu que nous, joueurs console, n'avons pas pu vraiment connaître cette période là, étant donné que nous sommes passés à la Playstation 4 et que ce genre de choses n'existait pas, malheureusement beaucoup de choses sont arrivées. Et beaucoup de nouvelles choses malheureusement vont arriver. Même s'il y a beaucoup de bonnes nouvelles qui ont débarqué récemment avec le système de Ricochet, il y a quand même des énormes problèmes qui vont débarquer. Et c'est le sujet de cette vidéo. Mais avant, n'oublie pas de t'abonner à cette chaîne YouTube, on vient de dépasser les 170 000 abonnés. Et l'objectif étant les 200 000 abonnés fin 2023. Donc qu'est-ce que t'attends pour t'abonner ? N'oublie pas de lâcher le gros pouce bleu, le petit like, ça fait toujours extrêmement plaisir. Ça m'aide au niveau du référencement, ça me fait vraiment plaisir comme tout YouTuber évidemment. Et également ça me permet de savoir si vous kiffez ce genre de vidéos. Tu connais l'objectif, les 1000 likes en moins de 24 heures, je compte sur toi mon pote. Et évidemment de partager la vidéo autant que ça soit sur Facebook, Twitter, Snapchat, Instagram, partout. Et avant d'attaquer le sujet de la vidéo, cette vidéo est sponsorisée par Red Shadow Legends. Attends, tu connais pas ? C'est le jeu mobile et le jeu PC regroupant des millions de joueurs en ligne. C'est le fameux jeu qui possède des graphismes étonnants de qualité console PC sur portable. Et qui est en plus gratuit. Bon, je vais en faire un débrief. Red Shadow Legends est un RPG tactique basé sur le monde de la fantasy. Dans lequel vous pouvez incarner de nombreux champions. Des humains, des orques, même carrément des démons. Avec chacun sa spécialisation. Soit de la force brute, soit de la magie, soit carrément des soins. En soi, vous avez une palette de choix incroyable. Le jeu est autant axé sur le côté PVE que PVP. C'est-à-dire beaucoup de donjons, de quêtes principales et de raids pour vous équiper un maximum que possible. Et obtenir les meilleures pièces d'équipement pour vos champions. C'est toujours cool de tabasser des araignées géantes. Ou tout simplement partir en arène PVP. Parce que c'est toujours plus satisfaisant de détruire quelqu'un derrière son écran. Et surtout dans l'arène PVP. Parce qu'en plus de détruire ton adversaire, tu reçois du stuff pour ça. Elle est pas belle la vie ? Mais non, c'est pas fini. Ils ont fait des mises à jour sur le système d'arène. Ils ont révolutionné tout leur système. L'implantation du pick and ban. De nouvelles récompenses légendaires. De nouvelles maps. Et plein d'autres bonus. C'est la nouveauté à ne pas rater. Et en parlant de choix d'ailleurs, un nouveau champion, Kelan Lapie, est disponible pour tous les nouveaux joueurs de Red Shadow Legends. Donc dès ton début dans l'aventure Red Shadow Legends, tu reçois un champion gratuitement et du stuff supplémentaire. Donc qu'est-ce que t'attends pour rejoindre l'aventure Red Shadow Legends ? Rejoindre une aventure épique fantasy avec un lore que je trouve incroyable. Évidemment, le lien est dans la description. Et je remercie Red Shadow Legends de soutenir cette chaîne YouTube. Allez, retour sur le sujet. Même si la vidéo va parler des hacks, on va plus être accentué aujourd'hui sur le côté console que sur le côté PC. Parce que le sujet de la vidéo va concerner également les anciens Call of Duty. Vous allez comprendre lorsqu'on va parler de ça, ça va être très important. Donc restez du début jusqu'à la fin de cette vidéo. Et en parlant justement de console, étant donné qu'on parle de joueurs PS4, PS5, Xbox. Un clip sur Call of Duty Black Ops 3 a pas mal tourné sur Reddit et sur les autres différents réseaux sociaux. Un clip sur Black Ops 3 avec M-Bot et Wallach. Et tout ça sur PlayStation 4. Chose qui n'est pas du tout censée arriver d'ailleurs. Et moi-même, au début, j'ai pensé que carrément c'était un jailbreak. Que enfin, quelqu'un avait réussi à contourner tout le système PlayStation. Sauf qu'en vérité, le système PlayStation 4 est encore bien sécurisé et encore bien protégé. Et ceux qui disent le contraire, vous avez complètement tort. Effectivement, il y a sur Internet, sur YouTube, généralement, des vidéos concernant le jailbreak. Mais celle-ci ne marche pas en multiplayer. Il marche lorsque vous n'êtes pas connecté au PlayStation Network. Donc, on n'en est pas encore à cette étape-là concernant la PlayStation. Ce qui est encore à l'heure actuelle une bonne nouvelle, évidemment. Parce que les premiers éléments auxquels on a pu connaître, on va dire, des cheats, des hacks, c'est justement avec le Strike Pack, avec le Rapid Fire. Par la suite, il y a le fameux Chronus qui a débarqué. D'ailleurs, à l'époque, je ne savais même pas qu'est-ce que c'était un Chronus. C'est lorsque je tapais des vidéos nucléaires sur Modern Warfare 2019. Et il y a quelqu'un dans l'espace des commentaires qui a dit, tu utilises un Chronus pour ton recul. Tu sais, mais c'est quoi un Chronus ? Et j'ai dû commencer à m'intéresser au sujet de savoir qu'est-ce que c'est. Dont l'objet a été détourné de sa fonction principale. Et évidemment, vient avec Modern Warfare 2019 le crossplay. Et qui dit crossplay, dit possibilité de jouer avec les joueurs PC qui, eux, peuvent cheater librement via des logiciels. Toutefois, comme je vous l'ai dit, on est sur PlayStation 4. Le clip BO3 que je vous ai montré, il est sur PlayStation 4. Donc, ce n'est pas censé exister. Il n'y a pas de crossplay, il n'y a rien. Alors, comment c'est possible que quelqu'un sur PlayStation 4 puisse avoir un M-Bot et un Wallach ? Alors, hormis le fait que la piste pourrait partir sur un Chronus Zen, il y a d'autres mauvais éléments qui commencent à débarquer. Le premier est un boîtier qui se nomme le Titan 2, qui se comporte un peu comme un Chronus. Et je vous avoue que j'en avais jamais entendu parler jusqu'à que je me renseigne sur certains éléments de cette vidéo qui offrent la possibilité aux gens d'avoir un M-Bot, un Wallach. Et ça peut être très difficile à détecter, étant donné que la personne peut rester très discrète. Et l'avis de tout soupçon, étant donné que c'est sur console. Puisque de base, le M-Bot et le Wallach n'est pas censé arriver sur PlayStation 4 ou PlayStation 5. D'ailleurs, c'est le même principe pour le XIM 4. Pour ceux qui ne sauraient pas, c'est un adaptateur que tu peux mettre sur ta PlayStation 4 pour mettre ton clavier souris, ce qui te permettra, par la même occasion, d'avoir de l'M-Assist avec une souris. Et d'ailleurs, pour les personnes un peu suspicieuses en disant que tu parles de ceci, donc ça fait forcément de la promotion, Call of Duty a récemment annoncé que le fameux Ricochet, le système anti-cheat, va désormais bannir les personnes qui utilisent un Chronus ou tout simplement un XIM 4. Et ça, peu importe la plateforme de jeu, que tu sois sur PC ou PlayStation 4. D'où le fait que je me permets de faire cette vidéo-là, parce que si potentiellement quelqu'un décide d'acheter en regardant cette vidéo-là, eh bien, il se fera bannir, et tant mieux pour lui. Fuck les cheaters ! Toutefois, et ça, c'est le plus gros problème qu'il y a, Ricochet est seulement actif sur les Call of Duty depuis Modern Warfare 2019. Cela veut dire que si tu es là pour essayer de jouer aux anciens Call of Duty, que ça soit, supposons, Infinite Warfare, Call of Duty Black Ops 3, World War 2, Advanced Warfare, Call of Duty Ghost, qui ne sont malheureusement pas protégés par ce système. Et puis, même si je vous parle à l'heure actuelle avec une nouvelle vague de bannissement qu'il y a eu sur Modern Warfare 2 et Warzone 2, qui a encore banni des personnes qui étaient totalement innocentes, mais qui se sont fait full report, il y a quand même des cheaters dans le lot qui ont été complètement dégagés du jeu. Et si quelqu'un peut cheat sur les anciens Call of Duty sachant qu'il n'y a pas Ricochet, bah, ça va devenir comme Modern 2, Modern Warfare 3, Black Ops 1, Code 4, Black Ops 2, remplis de cheaters partout, et auxquels on ne pourra même pas essayer de prendre du plaisir une fois de temps en temps, juste retourner sur le jeu et prendre son kiff. Et je suis le premier, une fois de temps en temps, je dis pourquoi pas, une fois tous les 3 mois, faire une partie, une petite session d'Infinite Warfare pendant 2, 3 heures, ensuite partir du jeu, retourner sur un autre Call of Duty, je dis pourquoi pas, allez, un petit Advanced Warfare, un petit Call of Duty Black Ops 3, un petit Call of Duty Black Ops 4. Et c'est vrai que si ce genre de choses commencent à débarquer et qu'on commence à avoir de plus en plus de personnes utilisant ce genre de logiciel et qui ne vont pas être punis, ça risque d'être compliqué, ne serait-ce que pour prendre du plaisir sur d'anciens Call of Duty. Et c'est un peu la plus grosse frayeur que j'ai à l'heure actuelle parce que je ne veux pas que les Call of Duty que j'apprécie encore sur PlayStation 4 soient malheureusement envahis de ce genre de personnes et qu'on se retrouve comme l'époque de Call of Duty Black Ops 2, Call of Duty Modern 3, Modern 2, etc. Mais est-ce qu'on est sûr que c'est à cause de ça ? Est-ce qu'on est sûr que c'est à cause du Chronusen avec un logiciel ou le Titan 2 concernant les anciens Call of Duty ? Je peux vous dire que non, mais il y a quelque chose d'autre qui rôde. Ce dont je vais vous parler maintenant a été confirmé par deux contacts. En temps habituel, j'aime bien parler de mes sources mais là, ça ne va pas être possible tout court parce que sinon, c'est eux qui vont avoir des problèmes. Ce que je vais vous révéler n'a pas été encore parlé par la communauté. Et j'ai pu en avoir des preuves. Ils m'ont envoyé des images qui effectivement sont des codes fichiers carrément du jeu, de Modern 2 par exemple, avec des éléments qu'on n'était pas censés voir et qui sont seulement disponibles par exemple sur PC mais qui ont pu avoir ces informations-là sur PlayStation 4 lorsque ça n'est pas censé arriver. Et malheureusement, on va déjà tous rester dans le flou parce qu'on ne sait même pas le nom de cette console. Elle permettrait de pouvoir tricher avoir un N-Bot et un Wallach via les serveurs PlayStation 4 ou PlayStation 5. Mais pas de paranoïa. Vous n'avez pas commencé à me dire « Oh, j'en suis sûr, je suis tombé sur des mecs comme ça, etc. » Alors, je vais déjà vous dire une chose, c'est que pour essayer d'en acquérir une, je te dis déjà bonne chance. De ce qui m'a été rapporté, c'est extrêmement compliqué. Il faut déjà avoir le contact pour ça et être discret concernant cette situation-là parce qu'effectivement, tu peux avoir de très gros problèmes. Et la deuxième étape, mon Dieu, qu'est-ce que ça coûte cher ? Ils m'ont dit le prix qu'ils ont dû payer pour en avoir un. Oh ! Je ne vous dis pas les prix. Le prix, ne serait-ce que pour la console, varie entre 1800 $ et 2200 $. Et attendez, ce n'est pas fini parce qu'il faut également le logiciel qui va avec parce que si tu n'as seulement la console, ça ne va pas fonctionner et le logiciel coûterait entre 5000 à 6000 $. Donc potentiellement, ça peut te revenir à 8000 $. Alors la première nouvelle, c'est que c'est très onéreux. Ça, c'est cool. Ce qui signifie qu'il n'y aura pas beaucoup de monde qui vont se permettre d'acheter cela parce qu'il faut quand même les lâcher, les 8000 boules pour ça. Et que généralement, les personnes qui vont acheter ce logiciel plus cette console-là n'utilisent pas pour cheater. Ils l'utilisent généralement pour entrer dans les codes fichiers du jeu. Ce qui permet d'avoir des lits qu'on avance concernant les prochaines saisons des Call of Duty, par exemple. Mais partons du principe qu'un jour, ça arrive. Un jour, cette console est en ligne que pour, supposons, travers les différents jeux sur PlayStation 4 ou même PlayStation 5, du coup. Ça peut complètement ruiner notre expérience sur les anciens Call of Duty. Chose que nous avons vécu avec les anciens Call of Duty sur PlayStation 3 et qui sont encore, à l'heure actuelle, assez injouables. Je pense à Modern 2, je pense à Modern 3, je pense à Call of Duty Black Ops 2 qui en a le plus souffert. Malheureusement, très populaire mais qui en a pris plein la gueule par les personnes qui se sont amusées à jailbreak le jeu. Il en est quasiment impossible de trouver juste une game sur Call of Duty Black Ops 2 ou PS3 sans forcément qu'il y ait un cheater. Ça devient très compliqué. Tout ce système-là peut très vite s'effondrer et on peut avoir d'énormes problèmes. Et c'est plutôt ça qui m'inquiète aujourd'hui. Car si on est capable de voir ce genre de clip sur Call of Duty Black Ops 3, ça devient des signes avant-coureurs de ce qui peut arriver. Même si on avait déjà vu des signes d'un potentiel Jack Break à peu près réussi sans réellement réussi, on ne voudrait pas que ça soit la fin pour nous de pouvoir plus retourner sur les anciens Call of Duty. En espérant évidemment que les choses se passent bien et qu'Activision commence à se réveiller pour ces points-là. Parce que je vous avoue que le système de ricochet avec Activision il est un peu incompréhensible. Tu peux te faire bannir du jeu sans raison valable. Comme par exemple moi qui ai été shadowban deux fois de Call of Duty Black Ops Call of War sans raison. Être shadowban sur PlayStation 4 c'est quand même un exploit. Et avoir récemment des news concernant le ricochet qui dit que maintenant si tu te fais bannir au shadowban, la partie sera donc téléchargée et sera regardée par un être humain. Alors j'aimerais bien comprendre depuis des années pourquoi on a eu un shadowban de 7 à 10 jours et sans raison valable. Ça veut dire que personne regardait si oui ou non quelqu'un de cheater. Et c'est Call of Duty en personne qu'il le dit. C'est sur un tweet qu'ils ont dit ça. Le problème c'est qu'il y a un manque de transparence de la part d'Activision ne serait-ce que pour le système d'anti-cheat que ce serait pour le fameux SBMM ou EOMM et c'est un peu le plus gros défaut malheureusement. Nous verrons bien ce que l'avenir nous réserve. J'espère juste qu'ils vont faire les bons choix parce que là récemment avec Call of Duty Black Ops 3 ils ont décidé malheureusement de faire ça maintenant mais d'enlever les classes glitchées et c'est seulement disponible dans certains modes de jeu donc c'est un peu incompréhensible là-dessus d'ailleurs parce que toute personne qui jouait à Call of Duty Black Ops 3 sur PC était susceptible de se faire hack son PC donc ils ont été obligés de faire ça au plus vite pour éviter d'avoir des procès au cul. Comme d'ailleurs pour les shadowban qui n'étaient pas justifiés désormais c'est carrément dans les conditions d'utilisation du jeu donc maintenant tu pourrais même pas porter plainte pour ça. Bref tout ça pour dire que nous allons devoir regarder toute cette évolution avec Ricochet et les prochains types on va dire de hacks disponibles via console en espérant que ça part pas du mauvais côté car s'il y a plus en plus de cheaters les gens vont aussi se lasser du jeu. Nous allons devoir garder un oeil plutôt assez attentif sur cela. Et voilà c'est la fin de cette vidéo je sais que je n'avais pas posté pendant un long moment mais je travaille sur d'autres projets en même temps donc n'hésitez pas à me follow sur Twitter et sur Instagram pour ceux qui ne sont toujours pas abonnés à celui-ci. N'hésitez pas à mettre un petit hack dans l'espace des commentaires et je serai toutes les personnes qui sont restées jusqu'à la fin de cette vidéo et moi je vous dis bye et à la prochaine pour une toute nouvelle vidéo ciao ciao tout le monde ! Attends t'es toujours pas abonné là ? Bah tu t'abonnes primo deuxièmement tu lâches un like et ensuite tu me follow sur les différents réseaux sociaux que ça soit Twitter Instagram tu fais la totale et t'oublie pas de checker les autres vidéos ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada